Il y a quelques mois, Eric Zemmour disait à la télévision qu'à Rome, il fallait faire comme les Romains. Alors, j'ai été à Rome, j'ai trouvé des Chinois, j'ai trouvé des Maghrébins, j'ai trouvé des Africains, j'ai trouvé des gens du Caraïbe, mais je n'ai pas trouvé de Romains, ne serait-ce que pour leur dire bonjour. Alors, pour faire comme eux, on est encore loin, je n'allais pas prendre un loupe pour chercher un improbable Romain dans tout ça, pour essayer de faire comme lui. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec l'immigration, c'est qu'elle est rentrée dans une phase de cercle vicieux, où quand l'immigré arrive sur site, il ne va pas trouver un pays, on va dire, cohérent, qui va lui présenter un visage cohérent auquel il peut s'identifier, il peut se mettre en opposition aussi, il a le droit. Mais en tout cas, c'est un pays multifacette qu'il va trouver, ce qu'on appelle la société multiculturelle. Donc, il va trouver un quartier de Noirs et encore, quand je dis des Noirs, c'est chaque zone, on va dire, qui va correspondre à un certain nombre d'ethnies d'origine, tout ça différente. Il va trouver un quartier asiatique, il va trouver un quartier arabe, etc. Et en fait, forcément, le gars va aller vers ce qui lui correspond le mieux. Il n'y a plus vraiment cette notion d'intégration, il n'existe plus. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moins on a de gens qui s'intègrent, moins les nouveaux vont s'intégrer. C'est une démarche tout à fait logique. Quand j'arrive dans un pays et je vois que les Chinois vivent encore comme lorsqu'ils vivaient en Chine, pourquoi moi, Algérien, devrais-je changer et faire autre chose ? Faire comme, par exemple, je vais à Marseille. Bon, supposons que j'aille à Marseille. J'arrive à Marseille, je trouve toutes les ethnies, mais bon, surtout des Maghrébins. Et puis, soudainement, on va me demander à moi, Algérien, de faire quoi ? On va me demander d'aller suivre une minorité, d'aller chercher les Français de souche. Je devrais faire une annonce dans le journal pour rencontrer un ou deux. et puis essayer de faire comme eux, leur dire, écoutez, voilà, j'arrive à Rome, enfin, j'arrive à Marseille en l'occurrence, je vais faire comme les Marseillais. Donc, dites-moi comment je dois faire. Alors que je vois que la majorité des gens qui sont là sont des Maghrébins et moi, je vais aller m'attacher à suivre une minorité quasiment insignifiante aujourd'hui. Il y a un petit peu de provoque dans ce que je dis. Mais bon, enfin, vous comprenez de quoi il s'agit. En fait, aujourd'hui, je viens de vous parler d'immigration. Alors, vous savez, il y a très longtemps de cela, j'avais décidé de quitter mon pays. En fait, ce n'était pas nécessairement une bonne décision. Mais on est aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je n'avais pas quitté l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est un pays magnifique. J'avais quitté les Algériens, parce que c'est avec eux que j'avais des problèmes. Je n'étais pas allergique au sol ou au soleil. J'avais des problèmes avec les Algériens. Je n'avais même pas des problèmes avec les Algériens de manière individuelle, en tant qu'individu. J'avais un problème avec eux collectivement. Donc, c'est collectivement que je les ai quittés. Alors, ce qui se passe, les quittant, étant dans l'avion et regardant les côtes disparaître, j'étais obligé de constater l'échec de notre modèle de société. Alors, arrivant de l'autre côté de la frontière, donc en Europe, je m'étais interdit, pendant un certain nombre d'années, je m'étais interdit la fréquentation des Algériens. Pourquoi ? Parce que si j'avais voulu fréquenter les Algériens, je n'avais qu'à rester en Algérie où il y en avait tout plein. Donc, je n'allais pas venir en Europe pour commencer à aller chercher, pour pouvoir les fréquenter. Il n'y aurait pas de logique, sinon. Sinon, je n'aurais pas acheté de billets d'avion, je n'aurais pas embêté tout le monde à venir en Europe. Donc, je m'étais intéressé au modèle occidental, qui a ses avantages. Je trouve qu'en termes de société, c'est un modèle qui peut-être tolère plus les différences, mais au-delà de ça, c'est un modèle qui a aussi ses limites. En fait, le problème par la suite que j'ai constaté, c'est qu'on a énormément d'immigrés qui viennent du Maghreb ou qui viennent d'ailleurs, mais qui malgré tout considèrent que le système dans leur pays d'origine était un système parfait, tellement parfait, tellement bien, qu'ils cherchent à le reproduire quand ils arrivent en Europe. Alors, et là, moi, ça m'explose complètement le crâne, parce que si ce système-là, dont ils nous vantent les mérites, était si parfait, ils n'auraient pas dû massivement immigrer pour fuir en Europe. Si ce système était bon, était si bon, ils y seraient restés à la base. Donc, je ne comprends pas cette démarche qui consiste à partir, des fois, de manière désespérée, d'un pays ou d'un système, et d'arriver dans un autre pays, le premier réflexe qu'on a, c'est de vouloir reproduire les modèles qui ont échoué. Et en fait, j'interpelle également les Français, ou les Européens, ou les pays qui sont la destination, aujourd'hui, favorite de l'immigration, parce que je ne comprends pas sous quel prétexte ils encouragent le modèle communautaire qu'il y a échoué à hier. Alors, j'ai peut-être une petite explication. Peut-être que si on recréait une sorte de Maghreb en Europe, eh bien, on va recréer aussi une immigration hors de ce modèle-là. Parce que, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un, par exemple, il paye un billet d'avion pour venir, par exemple, d'Alger, ou d'ailleurs, et puis qu'il arrive en France, et puis qu'il trouve qu'il arrive dans un modèle pourri, puissance 1000, peut-être qu'à ce moment-là, il reprendrait le premier avion pour une autre destination. C'est la seule explication que j'ai à ce moment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?